Gloire à Dieu, gloire au nom de Jésus, je vais vous secouer, regardez dans Hébreu, je vous salue, je vous aime, Jésus nous aime tous de la même manière. Il y en a qui pourront dire oui, mais j'ai l'impression qu'il aime plus celui-là parce qu'il est plus béni que moi. Non, il est plus béni parce qu'il croit plus que toi. Je ne juge personne. Dans Hébreu 12, au verset 25 et suivant, voilà ce qui est écrit. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Les Hébreux avaient entendu Dieu parler, mais ils avaient refusé de l'entendre, au sens qu'ils écoutaient, mais ils n'entendaient pas. Ils refusaient d'entendre. Et là, il nous est dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, Dieu. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre ou des paroles de Dieu, combien moins échapperont-ils ? » Si on est détournant de celui qui parle du haut des cieux, comment est-ce qu'on peut se détourner de celui qui parle ? En refusant de l'entendre et en refusant de le croire, tout en sachant que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas votre cas. Je parle à ceux qui vont écouter l'enregistrement. Mais quelques-uns pourraient être concernés quand même. Donc là, « Lui dont la voix ébranla, alors la terre, qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Toutes choses seront ébranlées, sont en train d'être ébranlées par Dieu. Ces mots, encore une fois, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant créées afin que les choses inébranlables subsistent. Dieu est en train d'ébranler tout dans nos vies pour que ce qui est ébranlable tombe et qu'il ne reste que ce qui ne peut pas être ébranlé. Or, qu'est-ce qui ne peut pas être ébranlé ? Dieu lui-même, sa parole ne peuvent pas être ébranlées. Et le seul moyen de ne pas être emporté par la tempête, c'est de rester attaché à ce qui est inébranlable, Dieu et sa parole. Donc, dans ces derniers temps-là, le vent de la tempête souffle pour ébranler tout ce qui est ébranlable. C'est en train de tomber. Dieu est en train de faire un tri entre ses enfants, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, de quelle partie vous voulez être ? Ceux qui croient. Ceux qui croient dans la tempête. quand tout va bien, quand le soleil brille et qu'il fait bon, on n'a pas besoin de la foi, on n'est pas ébranlé. C'est dans la tempête qu'on va voir maintenant que Dieu va voir ceux qui s'attachent à lui et à sa parole seuls. Ah oui, mais c'est dur. J'y arrive pas. Monteur, Dieu t'a rendu capable d'y arriver en t'attachant à celui qui est inébranlable. Ce n'est pas par mes forces que je vais y arriver. C'est Christ en moi parce que je suis attaché à lui. Une moule ou une huître qui est attachée à son rocher, aucune tempête ne peut la décrocher. Il faut que ce soit quelqu'un qui arrive avec un couteau pour la détacher, mais elle restera collée à son rocher. Elle ne bougera pas. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et nous savons que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu, de lui faire plaisir. Vous voulez faire plaisir à papa, à notre papa dans le ciel ? Mais crois seulement. Crois seulement. Je vais vous lire un petit passage dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Marc 5. Vous connaissez bien cette histoire, mais j'aime bien rappeler des choses qu'on connaît déjà pour qu'elles puissent s'enfoncer de plus en plus dans nos cœurs. Marc 5. 22. Un des chefs de la synagogue nommé Jairus l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il avait sans doute entendu parler de Jésus, que Jésus guérissait les malades, faisait des miracles. Et là, il vient vers Jésus parce qu'il a un besoin « Venez à moi » dit Jésus « vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos pour vos âmes, pour vos cœurs troublés là, pour vos petits cœurs troublés. » Va à Jésus. Il ne dit pas « va à la Bible » bien qu'il nous faille lire la Bible. « Venez à moi » il est la parole vivante. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos pour vos âmes, pour vos pensées, pour vos sentiments car mon jou est doux et mon fardeau léger. » Ça c'est Jésus. Alors voilà, il lui adressa cet instant de prière verset 23 « Ma petite fille est à l'extrémité. Elle est tout près de la mort. » Et un papa qui aime sa petite fille il ne peut être que profondément ébranlé, touché. Mais il s'adresse à Jésus et il lui dit « Viens, impose-lui les mains afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. » Et Jésus s'en alla avec lui. Ce qui signifie « Je suis d'accord avec ta parole, c'est ça qui va se réaliser. Elle va vivre. » Donc Jairus était rassuré. Et une grande foule le suivait et le pressait. Alors je passe l'histoire de la femme qui avait une perte de sang qui est très belle il faudrait passer tout un séminaire là-dessus. Mais au verset 35 il est dit ceci « Comme il parlait encore, Jésus, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ? » Voilà des paroles d'incrédule qui viendront au pire moment te dire « Ce n'est pas la peine maintenant de suivre Jésus. Maintenant, on est arrivé à quelque chose qui est irrémédiable, la mort. Pas la peine d'insister, ta fille est morte. On va l'enterrer. Et quelle est la peine ? » Bon, imaginez ce qui se passe dans le cœur de Jairus. Il avait encore un espoir que Jésus vienne guérir sa fille malade. mais là, on vient de lui dire « Maintenant, elle est morte. » Donc, il est là, il ne dit rien, mais je suis sûr que dans son cœur, il devait peut-être se dire « Et alors ? Et maintenant ? » qu'on est vraiment arrivé maintenant à quelque chose d'irrémédiable, d'impossible à régler. Et la parole de Jésus, Jésus ne se trouble pas, il est la résurrection et la vie. Il se tourne vers lui et il lui dit, ayant entendu ces paroles, Jésus n'a pas été troublé, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Crois seulement quoi ? Que quand tu m'as demandé de venir voir ta fille pour qu'elle soit guérie, je suis parti pour le faire. Crois seulement. Alors, je voudrais bien insister sur ces deux petits mots-là. Crois seulement. Seulement crois. « Believe only » pour ceux qui savent l'anglais. Crois seulement. Ça veut dire attache ta foi à ma parole et à rien d'autre. Or là, les choses visibles et les choses sensibles étaient vraiment impressionnantes puisque sa petite fille est morte. Pour un papa, il n'y a rien de plus impressionnant. je l'ai vécu. Mais moi, je ne connaissais pas Jésus pour qu'il la ressuscite. Bon, mais enfin, elle ressuscitera un jour. Donc, osez dire à quelqu'un dont la fille est morte, ne t'inquiète pas, crois seulement, ne crains rien. c'est-à-dire ? ça veut dire que tu viens d'entendre quelque chose qui est capable de t'ébranler jusqu'au tréfonds de tes entrailles. Celle que tu aimes, ta petite fille, elle est morte. Et voilà quelqu'un qui dit ne crains rien, crois seulement. Alors, il y a dû avoir un combat dans le cœur de Jairus qui était placé entre deux extrémités. La première, la humaine, ma fille est morte et l'autre, spirituel, le fils de Dieu, le Messie qui lui dit ne t'inquiète pas, crois seulement. Et je pense que c'est ce qu'il a dû faire. Il a dû placer toute sa confiance dans le Seigneur et le résultat, on le connaît. Verset 40, il se moquait de lui, les incrédules. Ayant fait sortir tous les incrédules, ça c'est moi qui ajoute, ayant fait sortir tout le monde, allez les incrédules dehors, je ne veux pas entendre vos lamentations, vos plaintes. C'est ce qu'il te dit à toi si au milieu de ta tempête tu es en train de te plaindre, te lamenter, ça ne va pas comme tu veux, tu es dans la difficulté, mais personne ne s'occupe de toi et toi, charnel, tu commences à te plaindre, on ne s'occupe pas de moi, Dieu m'a abandonné parce que tes yeux sont fixés sur ta situation présente. au lieu d'être fixés sur celui qui est la résurrection, la vie, la solution à tous nos problèmes, qui a tout accompli sur la croix pour nous, qui nous a rachetés de nos péchés, qui nous a rachetés de la malédiction du péché qui comprend toutes les maladies du monde, y compris la Covid et les autres qui arrivent là. il y a une mutation de la Covid qui arrive, ce n'est pas pour vous faire peur, il y a une mutation de la Covid qui arrive, donc le vaccin qu'ils ont préparé va servir à rien, il va falloir repasser un an et demi pour en trouver un autre et un autre et un autre. Ah oui, mais ce vaccin-là, il est super dangereux, il y a des nanos, machins dedans, ils vont traficouiller l'ADN et l'ARN et on va être des zombies. Je reçois tous les jours de chrétiens, des vidéos, des audios, je les mets tous à la poubelle sans même les regarder. Et je leur dis arrête de m'envoyer ça, je les mets à la poubelle et ils continuent. Mais ils sont animés par la crainte. Je vous dis une chose par la foi parce que je sais que c'est la parole de Dieu. Si on m'imposait de force un vaccin rempli de saleté qui serait capable humainement de changer complètement mon ADN pour faire de moi un zombie du Nouvel Ordre mondial, je sais que la puissance du Saint-Esprit en moi réduirait à néant ce vaccin. Et je le crois parce que vous boirez un breuvage mortel et ne vous fera rien. La vipère qui a piqué la main de Paul, il l'a secoué dans le feu et il n'a rien fait. Donc croyez ça que la puissance du Saint-Esprit en vous est bien plus puissante que toutes celles de l'ennemi. Donc tous ces chrétiens qui tremblent avec leurs vidéos qui ne viennent même pas de sources chrétiennes et qui essayent de répandre ça pour répandre la frayeur, ne les écoutez pas, ne crains rien, crois seulement. Crois seulement quoi ? Crois seulement en Jésus et crois en sa parole. sa parole, si tu crois en elle, te rendra inébranlable. Tout peut être secoué autour de toi, toi tu ne le seras pas parce que tu t'attaches à celui qui est inébranlable. Amen. Alors vous entendez, vous tous, mes chéris incrédules, je vous aime mais il y a des coups de pied qui se perdent. Spirituel, hein ? Spirituel. Les coups de pied spirituels, c'est asséner avec amour la parole de Dieu et la répéter jusqu'à ce qu'elle soit bien comprise et bien reçue. Dieu t'a rendu capable de vivre selon sa parole mais est-ce que tu vas le croire ? Je te présente toi mais est-ce que tu vas croire qu'il t'a rendu capable de vivre selon sa parole ? Il le dit je t'ai rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si tu réfléchis un peu à ça, je t'ai rendu, toi qui es ma fille, mon fils, je t'ai rendu capable de puiser dans mon héritage que j'ai acquis pour toi à la croix. Et dans cet héritage, il y a la réponse à tous tes problèmes. Dans cet héritage, il y a le pardon de tes péchés. Alors, le Seigneur me demande d'insister encore un peu sur ce qui s'est passé à la croix là. Parce qu'il y en a qui sont tellement bouchés à l'aimerie par toutes les fausses doctrines qu'on leur a inculquées depuis leur jeune âge qu'ils arrivent et qu'ils arrivent tout juste, heureusement qu'il y a ça, à croire que leurs péchés sont effacés et qu'ils vont aller au paradis un jour. Ça, c'est quand même le minimum indispensable qu'on demande à tout chrétien. Crois qu'il a pardonné tes péchés et que à ta mort, si tu continues à croire, à garder le Seigneur dans ton cœur jusqu'au bout, tu vas aller directement au paradis. Mais, bon, bien sûr, ça intéresse le Seigneur que nous allions au paradis, mais si ça l'intéressait vraiment au tout premier point, il nous aurait fait mourir dès la conversion et on aurait été au paradis tout de suite. Mais ce n'est pas son plan. Son plan, c'est de nous maintenir sur la terre en tant que témoins de la vérité parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas sauvés et il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent encore dans la crainte et l'incrédulité et il faut que cela ait un témoignage vivant de la part de ceux qui croient puisque la foi, c'est un don de Dieu. Quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent mais moi, je n'arrive pas à croire, je n'arrive pas à croire. Je dis mais tu arrives parfaitement à croire puisque tu n'arrêtes pas de croire à des mensonges dans ta vie. Alors, si tu crois à des mensonges, tu es capable de croire mais arrête de croire à des mensonges et utilise la foi que Dieu t'a donnée pour croire à sa parole. Seulement. Donc, ça implique que dans le cœur des chrétiens, il y ait la révélation de ce que c'est que la parole de Dieu. C'est Jésus, le Fils éternel de Dieu, la parole vivante qui a tout créé et c'est cette parole écrite là. Dans ce monde perdu, dans le monde matériel, il n'y a qu'une vérité, c'est la parole écrite de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Elle est esprit et vie et elle nous met en relation avec le monde spirituel. Dans le monde spirituel de Dieu, dans le royaume de Dieu, tout est vérité. Dieu est vérité, Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est un esprit de vérité, sa parole qui est dans les cieux est vérité et esprit. Donc, dans le royaume de Dieu, tout est vérité. Dans le royaume de Satan, tout est mensonge. Et nous, en ayant là entre les deux, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, je vous parle au niveau de notre âme, de notre personnalité consciente. On est là au milieu et on a un choix à faire. Dieu nous demande de choisir entre croire au mensonge de l'ennemi, croire à ce que je vois, croire à ce que mes sens me disent et les sens les sens S-E-N-S font partie du royaume matériel. Mes sens, mon corps physique me met en relation avec le monde matériel. Mais ma foi me met en relation avec le monde spirituel de Dieu si elle est attachée à la vérité de Dieu. Donc, je suis là au milieu et Dieu veut m'apprendre à croire seulement en sa parole seule. Il veut m'apprendre à détacher mes yeux de tout ce qui est impressionnant sur le plan matériel et physique. La Covid, c'est impressionnant. Ceux qui l'ont subie, ils en savent quelque chose. C'est impressionnant. Ça vient de Satan. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la Covid, c'est Satan. Parce qu'il sait que la plupart des chrétiens ne sont pas dans la foi en ce qui concerne la guérison. Donc, il va mettre le doigt là-dessus. Et Dieu attend lorsque l'épidémie, la maladie frappe. Il attend de voir comment nous allons réagir, nous. Le meilleur, c'est que nous croyons, psaume 91, que nous allons être protégés de toute infection, qu'elle ne nous touchera pas. Mais si par malheur elle nous touche, qu'au moins nous puissions continuer à croire que le Seigneur va nous relever et nous guérir. Parce que Jésus s'est chargé de ces malédictions-là sur la croix. Croix seulement 1 Pierre 2.24 1 Pierre 2.24 Donc, je vais vous secouer avec ce seul verset-là et vous dire croix seulement. Vous voyez, croire seulement, c'est 1 Pierre 2.24. Je vais le lire. D'abord, écoutez ce que je dis. Croire seulement, c'est croire seulement à ce que Dieu a dit. Uniquement en apprenant de lui à détacher nos regards physiques de tout ce que Satan envoie pour nous faire douter de la parole de Dieu, pour nous impressionner. Il nous fait ressentir à l'intérieur, que ce soit dans notre corps ou dans notre âme, parce que des crises d'angoisse, des crises de dépression, ça vient, ce sont des maladies de l'âme. Les maladies, cancer et autres, c'est dans le corps, mais l'âme aussi, il veut l'attaquer, l'ennemi. Donc, toutes ces maladies-là, qui sont la conséquence du péché d'Adam et d'Ève, et puis éventuellement des nôtres en plus, toutes ces choses-là, tous ces péchés-là, qui ont entraîné ces malédictions, ces maladies, ces infirmités, ça forme un tout. On ne peut pas détacher les maladies des péchés. Les maladies, c'est la conséquence du péché. Ça forme un tout. Donc, Jésus est venu nous libérer complètement à la croix. Et là, au verset 24, il dit, « Lui, Jésus, qui a porté, il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois de la croix. » À un moment donné, sur le bois de la croix, le péché du monde entier est entré avec son accord dans le corps de Jésus pour qu'il puisse l'expier à notre place. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Vous réalisez ce que ça représente ? Les péchés du monde entier. Les péchés du premier homme, Adam et Ève, jusqu'au péché du dernier homme qui va exister sur la terre. Puisque tous, on a péché. Tous, au départ, on est privés de la gloire de Dieu. Donc, tous ces péchés-là, les milliards d'êtres humains qui ont fait des millions de péchés, c'est résumé en gros par un mot, le péché avec un grand P. Tout ça, cette énorme masse, il l'a porté dans son corps. Je ne peux pas l'expliquer de manière raisonnable. On ne peut pas réfléchir à ça. On le croit. Tu as pris dans ton corps moi, Henri, toi, quel que soit ton prénom, tant tes péchés, depuis le premier que tu as commis qui t'a plongé dans la mort spirituelle jusqu'au dernier que tu vas connaître, commettre dans ta vie sur cette terre, il les a portés dans son corps déjà. Il y a 2000 ans d'avance, tous les péchés futurs que tu vas faire encore, il les connaissait d'avance et il les a portés de manière à ce que si tu t'en repends, c'est ça la clé. confesser mes péchés, ça ne veut pas dire passer son temps à faire une liste de tous les péchés pour les confesser individuellement. On serait incapable de le faire. D'abord, il y a tous les péchés qu'on fait sans en être conscient, il y a tous les péchés par omission, des choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, ça fait des masses de péchés dont on n'est pas conscient vraiment, mais il les a portés. Et si nous confessons nos péchés, il le dit dans le premier répit de Jean, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc, comme je ne peux pas confesser tous mes péchés individuellement, moi, c'est très simple, pour bénéficier en permanence du sang de Jésus qui efface tout, je dis, Seigneur, je reconnais qu'il m'arrive encore de pécher, je reconnais que je ne suis pas arrivé à la perfection. Confesser, ça veut dire dire la même chose que Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons. Dans notre vie pratique, on en commet tout le temps. De moins en moins, il faut espérer, à mesure qu'on n'apprend à marcher par l'esprit. Mais tout ça, c'est pris d'avance par Jésus et le seul moyen de bénéficier en permanence d'un pardon complet, c'est d'être humble devant lui en disant, Seigneur, je reconnais que je fais encore des tas de choses qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Quand c'est clair et que le Seigneur me le montre avec précision, je le reconnais tout de suite. Sans attendre, n'attendez pas demain pour reconnaître que vous avez péché si vous le savez aujourd'hui. Seigneur, je reconnais. Le sang de Jésus efface tout puisque c'est déjà payé d'avance. et tu peux marcher sans condamnation parce qu'il a tout porté. La condamnation, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu sur le péché du monde, c'est la malédiction. Il l'a porté. Il a été fait malédiction. Et dans la malédiction, il y a tout ce qui peut arriver de mal à la race humaine. Tout. Les accidents, les malédictions, les maladies, les infirmités, tout ce que tu peux nommer comme malédiction sur toi, sur ta famille, sur ta vie, sur tes animaux, tes plantes, ton travail, tout, 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 tout. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui n'est pas une bénédiction. Et tu le sais bien, faire la différence entre une malédiction et une bénédiction. Si la Covid te touche, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? C'est une pure malédiction qui vient du péché de nos ancêtres et de tout l'héritage de péché qu'on a reçu. Mais Jésus a tout porté dans son corps pour qu'on en soit libéré. Donc, quand je lis le début du verset, lui qui a porté au passé, il y a 2000 ans, il a porté tous tes péchés. Ah oui, mais c'est sûr que là, ce gros péché que j'ai fait là, tu crois vraiment que ça mérite d'être pardonné ? Ça ne mérite pas d'être pardonné, ça a été pardonné par Jésus parce qu'il l'a porté. Il a porté tous les péchés d'Hitler. Tous. Donc, s'il avait pu se repentir au dernier moment, je doute qu'il l'ait fait, mais enfin, s'il avait pu, il aurait été pardonné instantanément. Jésus aurait donné accès au paradis uniquement parce qu'il aurait pu se tourner en disant « Seigneur Jésus, me tourne vers toi ». Il y en a qui ne supportent pas cette idée « Ah, mais non, c'est injuste, Hitler, il mérite l'enfer ». Mais, s'il avait pu se repentir et accepter Jésus, il aurait été pardonné parce que Jésus a porté ses péchés. Tous ses péchés, non seulement les nôtres, mais les péchés du monde entier, il les a expiés. Donc, je relis pour que vous ayez bien compris, lui qui a porté lui-même tes péchés, personalisat mes péchés, mes péchés, tous mes péchés, il les a portés dans son corps d'avance. Et il me demande de marcher dans l'humilité pour le reconnaître. Et là, son sang me purifie en permanence, en permanence. c'est bon d'être purifié en permanence parce que là, il n'y a pas d'esprit de condamnation qui peut rester attaché à moi. Ça ne pourrait être le cas que si je sais que j'ai péché et je refuse de me repentir. Je refuse de le reconnaître devant Dieu parce que je préfère le plaisir du péché pendant un temps à la joie de confesser mon péché et d'être pardonné. Il y a un plaisir mortel dans le péché. Si le péché n'était pas associé à un plaisir, personne ne pécherait. Mais ce plaisir mène à la mort. Et la repentance et la foi en Jésus mènent à la vie. Il a porté tous nos péchés afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Comprenez ça comme vous le pouvez, mais il y a deux façons de le comprendre. Afin qu'étant mort par rapport au péché, nous vivions pour la justice. Ça, c'est ce qui est traduit là. Mais il y a une autre traduction que je préfère qui est pratiquement dans aucune version, mais le grec le permet. C'est ceci. Écoutez bien. Afin qu'étant mort étant mort à cause des péchés, les péchés conduisent à la mort, vous viviez à cause de la justice. Ça veut dire que tu peux vivre de la vie éternelle pour quelles raisons ? Parce que maintenant, Dieu a expié ton péché et il t'a donné sa justice. Donc maintenant, tu vis à cause de la justice que tu as reçue. tu vis d'une vie nouvelle en Christ, en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ si tu marches par l'esprit et puis par la chair. Mais le but de Dieu, c'est ça, que je meurs au péché au sens que le péché n'aura plus de pouvoir sur moi parce que je suis mort et celui qui est mort en a fini avec le péché. et il est ressuscité en Christ à une vie nouvelle. Mais vous voyez que ça, cette vérité-là, c'est une vérité dans l'esprit qu'un chrétien peut ne pas vivre s'il ne connaît pas au niveau de son intelligence la vérité, toute la vérité. Il ne va pas pouvoir le vivre s'il ne connaît pas et s'il ne croit pas en la vérité. il ne va pas comprendre tout ce qu'il y a comme conséquences positives pour nous du fait que Jésus a pris nos péchés dans son corps. Ça veut dire que toutes les conséquences du péché, il les a aussi prises. La malédiction, les maladies, les infirmités, les douleurs, les douleurs causées par la malédiction. Il a tout pris. Alors, avant de lire la fin, je vais lire Esaïe 53. Esaïe 53. C'est la parole de Dieu. Crois seulement. Qui a cru ? Ça commence par là. Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel devant la croix ? Tous ces disciples-là de Jésus, ils ne réalisaient pas ce qui se passait. Pour eux, leur rêve de Messie glorieux était terminé. J'avais oublié Esaïe 53. Ils n'y croyaient pas. Ils s'étaient levés devant lui, devant l'Éternel, comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ils n'avaient ni beauté ni éclat. Là, je pense qu'ils parlent particulièrement sur la croix. Jésus était réduit à l'état de bouillie sanguinolente sur la croix. Vraiment. Fouetté à mort par le fouet romain qui lui a arraché toutes les chaires de son corps, la couronne d'épines, les clous dans les mains, les pieds, le côté percé. Tu étais méconnaissable, Seigneur. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pour les Juifs qui regardaient ça de l'extérieur, ils ne pouvaient que penser mais celui-là, il est maudit. D'ailleurs, il le dit. Mépriser, abandonner des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Le mot grec, c'est habitué à la maladie. Pourquoi le traducteur a osé traduire souffrance alors que c'est maladie ? Parce que ça ça dépassait son entendement. Comment Jésus, le fils de Dieu, il peut être habitué à la maladie ? Il n'a jamais été malade. Mais sur la croix, il a porté tes maladies. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. L'hébreu ne dit pas ça. Il y a des traducteurs que j'aimerais avoir devant moi. Ils verraient de quel bois je me chauffe. J'ai pris la traduction du rabbinat français, donc des Juifs qui traduisent ça en français. Eux, au moins, ils respectent le texte original. Et l'hébreu dit, non pas cependant il a porté nos souffrances, mais certainement, il a porté nos maladies. certainement, il a porté nos maladies. C'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'est une certitude annoncée d'avance par le prophète 600 ans avant Jésus. Certainement, à ce moment-là, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. et ce sont les douleurs associées aux maladies, aux infirmités, aux malédictions. Ce n'est pas la douleur de l'âme parce qu'on ne s'occupe pas de moi. Et nous, l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. C'est ce que pensaient les gens qui le voyaient sur la croix. Pour un Juif, c'était une malédiction de clouer quelqu'un sur un bois ou de le pendre. Donc, comment ça se fait que mon Messie, là, il soit maudit ? Il ne réalisait pas qu'il était maudit pour eux, à leur place. Mais il était blessé, percé, profané. C'est tout l'essence du verbe hébreu. Il était blessé, percé, profané pour nos péchés, brisés, écrasés le verbe hébreu dit écrasés comme un ver qu'on écrase du pied. Pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, le châtiment que nous aurions dû recevoir à cause de nos péchés est tombé sur lui. Parce que comme il a pris nos péchés, il a été châtié pour nos péchés. et le châtiment, c'est la mort. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que non seulement il y a une provision de pardon complète, mais une provision de guérison complète. Donc, si Jésus vient pour pardonner tous nos péchés, c'est qu'on n'en a plus un seul qui pèse sur nous. S'il est venu pour prendre sur lui toutes nos malédictions, nos maladies, nos infirmités, c'est qu'il ne doit plus y en avoir une seule qui pèse sur nous. Donc, cette Covid-là, écoutez bien, cette Covid-là, c'est un test. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est Satan. Mais Dieu s'en sert pour voir dans quel état de foi sont ses enfants. est-ce qu'ils croient à ma parole ou est-ce qu'ils vont croire à tout ce que le monde raconte là-dessus ? Il y a un vent de panique qui passe dans toutes les églises chrétiennes, je ne parle pas de celles qui dorment, je parle des églises évangéliques. Un vent de panique qui passe en ce moment parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Et je le dis avec force, je dis c'est le moment où Dieu fait le tri entre ceux qui croient seulement et ceux qui ne croient pas, qui se laissent impressionner par les choses visibles, par ce que disent les grands scientifiques, les médecins, les professeurs qui, eux, disent une vérité sur le plan matériel, c'est vrai ce qu'ils disent. Mais nous, nous ne sommes pas destinés à vivre selon les prescriptions de ce monde matériel ou de la science des hommes. On est appelés à vivre par la foi en la parole de notre Dieu. Et si Jésus s'est chargé de toutes nos maladies, ça comprend la Covid, ça comprend toutes celles qui vont venir qui ne sont pas encore nommées, parce que je vous préviens de la part de Dieu qu'il y a des épidémies qui arrivent bien plus grandes que la Covid. Donc c'est le moment d'avoir la foi en Dieu seul pour ne pas être touché ou pour être guéri si ça nous touche. Mais il n'y a aucun problème si on croit simplement à ce qu'il a dit « Ne t'inquiète pas, crois seulement. » J'ai porté d'avance toutes les maladies qui peuvent exister. Deutéronome 28, 61 dit « Sans compter toutes les maladies qui ne sont pas décrites dans ce livre de la loi. » Dans Deutéronome 28, il cite « 20 maladies physiques et mentales, nommément. » Et au dernier verset, il dit « Sans compter toutes les maladies qui ne sont pas listées dans cette liste. » Ça veut dire toutes celles qui peuvent exister et qui n'existeront jamais. Elles sont prises par Jésus sur la croix d'avance. Donc Dieu nous appelle à n'avoir aucune crainte. « Ne crains pas, crois seulement. » « Crois seulement quoi ? » Ce qui est écrit. « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris si nous avons besoin d'être guéris. » Alors tant mieux si la science arrive à guérir quelques-uns. Mais elle a ses limites. La science ne peut pas guérir systématiquement tous les hommes malades. Tandis que tous ceux qui ont la foi en la parole de Dieu peuvent être guéris systématiquement. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Vous êtes en train de réfléchir profondément. Est-ce que ça me... Je peux le répéter. Alors, écoute bien. Dieu est en train de faire le tri entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je parle des enfants de Dieu. Ceux qui ne croient pas ne perdront pas leur salut parce qu'ils vont mourir de maladie. Ils vont aller plus vite au ciel, c'est tout. Ils n'auront pas vécu la rallonge que Dieu voulait leur donner. Donc, ceux qui ne croient pas ne vont pas bénéficier... Ceux qui ne croient pas en Jésus ne vont pas bénéficier du salut. Ceux qui ne croient pas en Jésus qui guérit, je parle de ses enfants, ne vont pas bénéficier de la guérison qui nous a pourtant acquises. Donc, ils vont mourir de leur maladie. Ils ne vont pas rendre gloire au Seigneur. Ils ne vont pas permettre à Dieu de manifester de manifester la promesse qu'il a donnée dans sa parole. Et sa promesse, c'est par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc là, je reviens à 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, la fin du verset 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je répète, je répète à ceux qui veulent bien entendre ce que Dieu dit. Vous tous, mes frères bien-aimés et mes sœurs bien-aimés, vous avez des oreilles pour entendre. Lui, Jésus, par les meurtrissures sur duquel vous avez été guéris. Donc, il parle au passé, parce que là, ça fait plusieurs décennies que Christ est mort. Nous, ça fait 2 000 ans, mais c'est valable pour nous tous. Par les meurtrissures que Jésus a subies il y a 2 000 ans, nous sommes tous guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Ah oui, mais j'ai encore ça qui ne va pas. Là, le docteur a dit que ça. Là, le docteur a dit que. Alors là, commence le combat de la foi. Qui tu vas croire ? Croire simplement, ça veut dire être capable de croire ce que Dieu dit sans tenir compte de ce que les médecins me disent qui est vrai sur leur plan mais qui n'est pas vrai pour Dieu, sans tenir compte de ce que Satan va me dire parce qu'il ne va pas manquer de me dire tu es malade, regarde la dernière analyse, regarde ce qu'elle dit, regarde ton grand spécialiste mondial, le meilleur, le meilleur de France a dit que tu en avais pour 6 mois. Alors, si le meilleur a dit que j'en avais pour 6 mois, j'en aurais pour 6 mois. C'est ça que tu crois. C'est ça qui va se réaliser. Ce que tu crois se réalise. Si tu crois un mensonge de diable, il va se réaliser. Si tu crois la vérité de Dieu, elle va se réaliser parce qu'il est fidèle à sa parole. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit dans la vie de ceux qui croient. Mais pourquoi ne pas croire quand on sait que c'est Dieu qui nous parle, qu'il n'est pas un homme pour mentir ? Donc, pourquoi les chrétiens ne croient pas parce que le diable a réussi à les persuader qu'ils ne sont pas dignes de recevoir ce que Dieu a acquis pour eux ? À cause de tout ce qu'ils ont fait ou de tout ce qu'ils n'ont pas fait, Dieu leur dit, toi, tu n'es pas digne de recevoir ce que Christ a acquis pour toi. Tu dois être puni. C'est l'ennemi. Mais eux pensent que c'est Dieu. Eux pensent que c'est Dieu qui dit ça. Eux pensent que c'est Dieu qui leur dit, il faut que tu subisses les conséquences de tes abominations, là. mais si c'est Jésus qui les a subis, n'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Oui, mais je ne me sens pas aimé. Mais bourrique, tu n'as pas besoin de ne pas te sentir aimé. Dieu dit qu'il t'aime. Pardonnez-moi si je vous traite de bourrique, mais ce n'est pas vous, c'est... Quand Paul dit aux Galates Galates insensés, le vrai mot, c'est idiot de Galates. Idiot, au sens étymologique, ça veut dire celui qui n'a pas la connaissance, celui qui a oublié la vérité, qui vous a... qui vous a... Mais le grec ne dit pas ça, qu'il vous a ensorcelé pour que vous ne croyez plus à la vérité. Ensorcelé par les mensonges de l'ennemi. Il est venu avec sa puissance de séduction pour vous faire croire ce que vous voyez avec vos yeux. Vous voyez avec vos yeux que vous êtes malade et il vous dit mais crois-le, regarde, crois-le que tu es malade, tu vois bien, tu vois bien que tu as tous les symptômes. Tu vois bien que tu sens que dans ton cœur tu es angoissé, tu es déprimé, tu as des pensées négatives qui t'assaillent. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Donc, il faut vraiment que j'apprenne dans mon cœur, dans notre cœur de chrétien, il faut que nous apprenions à croire seulement, indépendamment de tout ce qui peut arriver, de visible ou de sensible qui apparaît contraire à ce qui est écrit. Un symptôme de maladie physique ou mentale, c'est quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es guéri et ton corps te dit que tu es malade. Et en plus, tous les spécialistes qui examinent ton corps te le confirment. Tous les chrétiens incrédules te le confirment. Ils te regardent et disent que tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? Oh là là, les cernes sous les yeux. Oh, mais tu as maigri, mais tu n'as pas l'air bien du tout. Ce ne sont pas des paroles qui encouragent la foi. Tu devrais vite aller aux urgences. Tu as une tête de cadavre. Bon, si tu écoutes tout ça, tu ne vas pas être encouragé à garder foi en la parole seule. Je vous ai dit déjà, et je le répète parce que c'est à la gloire de Dieu, ça fait 40 ans que je n'ai pas eu besoin d'aller voir un médecin. Bon, mais j'ai été attaqué. J'ai été attaqué. On vient de Guadeloupe. Pour partir en Guadeloupe, il faut faire un test PCR. On l'a fait. Il était négatif. Normal. Mais mais l'infirmière me dit donnez-moi votre carte vitale. Je dis, moi, je n'en ai pas. Comment vous n'avez pas de carte vitale ? Je dis, ça fait 40 ans que je n'ai pas vu un médecin. Mais je connais par cœur mon numéro de sécu. Je lui donne mon numéro de sécu. Attendez, je consulte l'ordinateur national de la sécurité. Elle me dit, mais vous n'y êtes pas. Je suis absent des fichiers de la sécu. Je suis inconnu de la sécu. Mais gloire à Dieu, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas en train de me vanter, croyez-moi. Je suis en train de glorifier Dieu parce que seul Dieu mérite la gloire, toute la gloire. Et s'il a promis de te préserver ou de te guérir si tu es attaqué, c'est qu'il tient à sa parole et il te demande de croire simplement. Crois seulement. Ça veut dire ne crois rien d'autre. Et dans les rien d'autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire trembler parce qu'on les voit, parce qu'on les sent, parce qu'on les entend. Donc tout ça nous attaque au niveau de nos pensées et il faut qu'on fasse un effort pour dire Seigneur, aide-moi à croire seulement en ta parole sans tenir compte de rien d'autre. Je me moque des symptômes, je me moque de ce que disent les spécialistes, non pas parce que je les méprise, il faut un bon travail. Heureusement qu'il y a des docteurs et des médecins et des hôpitaux. Je le disais en Guadeloupe, s'il n'y avait pas les médecins et les hôpitaux, la plupart des chrétiens seraient morts prématurément. Donc tant mieux, ils vont prolonger votre vie le temps que vous puissiez apprendre à marcher par la foi. C'est l'avantage. Mais c'est tout simple, mes bien-aimés, de croire seulement. Je vous assure, croire seulement, c'est... Tu l'as dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui parles. Je le crois. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est contraire à ce que tu m'as dit là, qui essaye de me faire croire le contraire. Je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse pas. Tous les spécialistes du monde peuvent me dire quoi que ce soit. Tous ces complotistes-là qui n'arrêtent pas de bombarder les chrétiens. Oui, il y a un complot. Le complot, c'est biblique, c'est Satan qui travaille dans les coulisses pour préparer la venue de l'antichrist qui va régner sur le monde entier. Donc, le nouvel ordre mondial. Mais dans le monde, ils ne se doutent pas de ça. Ceux qui croient au complot mondial, ils pensent simplement qu'il y a un complot pour organiser un gouvernement mondial, dictatorial, mais ils ne réalisent pas que c'est l'antichrist qui va prendre le pouvoir. Et que quand il aura pris le pouvoir, ce sera l'apocalypse qui va venir sur le monde. L'apocalypse décrit par Jean. C'est ça, le complot réel qui existe. Donc, il nous demande quoi, le Seigneur, quand on sait que ça, c'est en train de se mettre en place sous nos yeux. Il nous demande quoi ? De faire ce qu'il nous demande dans sa parole, c'est-à-dire prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi à l'enlèvement, évangélise au maximum pour en amener avant la fin, un maximum au Seigneur, et ceux qui viennent au Seigneur, enseignent-les à marcher par la foi et par l'esprit. C'est ça qu'il nous demande. Mais aller faire des manifs contre le nouvel ordre mondial, aller, non mais on perd notre temps là. Ça va venir. Inutile de prier pour que ça ne vienne pas. La Bible nous annonce que ça vient. Nous verrons paraître l'antichrist avant d'être enlevé. Il n'aura pas pris le pouvoir mais le Saint-Esprit dira à l'Église fidèle « C'est lui, il y est là, il est actuellement en vie, il est en train de se préparer à prendre le pouvoir et la seule chose qui l'empêche, c'est la présence de l'Église fidèle remplie de l'Esprit. » Il ne peut pas parce qu'elle est le sel de la terre. Il ne peut pas prendre le pouvoir tant que l'Épouse de Christ est sur la terre. Mais à l'instant où elle va être enlevée, là, il va se manifester et prendre le pouvoir. Et là, ça sera terrible pour le monde entier. Épouvantable. Donc, je préfère travailler à préparer les chrétiens à partir quand la dernière trompette va sonner plutôt que d'aller faire des manifs contre le nouvel ordre mondial qui ne servira à rien. Prépare-toi, il revient bientôt. À l'échelle de Dieu, c'est une question d'heure maintenant, le retour du Seigneur. D'un jour à l'autre, ça peut venir. Donc, il faut être prêt à partir à tout moment. Comment être prêt à partir à tout moment ? Crois seulement. Ne crains rien. Ne crains pas tout ce qui arrive là. Ne crains pas toutes ces nouvelles alarmistes. Ne crains pas le futur vaccin. Peu importe quand on te l'impose ou pas. Je m'en moque. S'il n'est pas obligatoire, je ne le fais pas. Si on me l'impose de force, il n'aura aucun effet sur moi. Aucun. Ils en seront pour leurs frais. Mon ADN va rester normal. D'ailleurs, c'est l'ADN de Jésus. Vous avez bien compris ? Alors, avant de passer à autre chose, je vais relire 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, tes péchés, mes péchés dans son corps sur le bois. Ils sont expiés. Il a fait de toi une nouvelle créature capable de vivre normalement sur cette terre, normalement, selon la volonté de Dieu. Donc, si le diable arrive à te faire croire que tu n'es pas capable de ci ou ça, c'est un menteur. Et arrête de croire en ces mensonges. C'est un menteur. Il ne fait que ça. mais il utilise tous les moyens sensibles qu'il peut utiliser, les symptômes pour te faire croire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devrions, écoutez bien ça, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devrions avoir reçu de lui l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu veut donner l'amour de la vérité à tous les hommes puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et on ne peut pas être sauvé en dehors de la foi en la vérité. Donc, il veut donner l'amour de la vérité à tous les hommes et il y en a qui refusent son cadeau. Je ne veux pas. Et 2 Thessaloniciens 2 nous dit ceux qui refusent l'amour de la vérité pour être perdus parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité quand elle leur était annoncée, par amour pour le péché, par amour pour l'injustice. Ils ont préféré le plaisir du péché plutôt que de croire à la vérité qui leur était présentée avec le cadeau de l'amour de la vérité que Dieu voulait leur donner. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il nous a donné l'amour de la vérité. est-ce que tu l'as reçu ce cadeau en disant Seigneur je comprends que tu veux donner à tous les hommes en particulier à tes enfants l'amour de la vérité parce que c'est ça croire à la vérité l'amour de la vérité donc je le reçois cet amour de la vérité et c'est ma garantie absolue que maintenant Dieu va pouvoir me révéler la vérité. Toutes ces fausses doctrines qui circulent là dans l'Église actuellement pourquoi elles sont reçues ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité ceux qui les reçoivent ces fausses doctrines là. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu ? Parce qu'ils ont été séduits par la convoitise de la chair pour trouver dans la Bible toutes sortes d'arguments pour justifier leur péché. Ce n'est pas comme ça qu'il faut utiliser la Bible. Une fausse doctrine qui dit aux chrétiens tu peux faire ça oui apparemment c'est interdit mais c'est une mauvaise interprétation. Je vais te montrer quelle est la bonne interprétation. La bonne interprétation c'est-à-dire la mauvaise consiste à prendre quelques versets par-ci par-là pour soutenir pour appuyer une doctrine qui satisfait la convoitise de la chair. Alors là on a l'impression d'être tranquille parce qu'il y a quelques versets bibliques qui soutiennent cette doctrine. et je pourrais en citer mais dans le cœur d'un chrétien qui est né de nouveau quand il reçoit une fausse doctrine elle est en opposition avec la présence de Jésus dans son esprit. Notre esprit est dans la vérité. Notre esprit né de nouveau est en Christ dans la pleine vérité. Si au niveau de mon âme de mes pensées de mes raisonnements je reçois une fausse doctrine parce qu'elle satisfait le plaisir de ma chair tout de suite au niveau de mon âme il va y avoir une tension entre mon esprit et mon âme. Mon âme qui croit en un mensonge et mon esprit qui est dans la vérité. je ne vais pas avoir au niveau de mon âme une paix réelle une paix profonde qui vient d'un accord avec la vérité de Dieu. Je vais être tourmenté quelque part quelque part je vais toujours revenir en me disant ou en cherchant à trouver quelqu'un qui va essayer d'être d'accord avec ma fausse doctrine pour m'encourager. Mais je ne pourrai pas avoir de paix tant que je n'ai pas reçu la vérité. Donc merci Seigneur pour l'attention pour ce qui se passe au niveau de l'âme d'un chrétien qui a reçu une fausse doctrine parce que ça vient de Dieu c'est Dieu qui te parle pour te dire fais attention à ce manque de paix que tu ressens là c'est la preuve qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé tu as reçu quelque chose de faux qui vient caresser ton amour pour la chair que tu ne devrais pas avoir vous vous rappelez l'église d'Éphèse dans l'apocalypse je vais terminer là-dessus j'aurais tellement encore de choses à dire mais je les dirai tout à l'heure dans l'apocalypse de Jean c'est les dernières paroles de Jésus avant l'enlèvement à toutes les églises de la terre au début du chapitre 4 vous voyez Jean qui monte au ciel parce qu'il entend une voix comme une trompette qui lui dit monte ici ça c'est le symbole de l'enlèvement et les trois premiers chapitres ce sont les derniers avertissements de Jésus à l'église de tous les temps donc à la nôtre et il dit à l'église d'Éphèse au chapitre 1 chapitre 2 pardon verset 2 l'épître de Paul aux Éphésiens c'est peut-être la plus belle et la plus profonde de toutes les épitres donc il y a un temps où cette église d'Éphèse elle était magnifique de vérité le temps a passé et maintenant Jésus lui écrit une deuxième lettre la deuxième épître de Dieu aux Éphésiens c'est celle-là écrit à l'église à l'ange de l'église je connais tes œuvres ça veut dire je connais tout ce que tu fais ton travail ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé c'est un beau portrait pour une église mais j'ai contre toi une chose pas dix une ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour pour croire seulement il faut être dans le premier amour c'est-à-dire seulement toi Seigneur avant tout toi toi et ta parole le premier amour c'est qu'on met Dieu en premier on met Jésus en premier on met sa parole en premier c'est pas forcément l'amour que j'avais au début c'est mettre Jésus en premier le premier amour c'est ça tu es abandonné tu es tombé dans des bonnes oeuvres tu fais des tas de bonnes choses qui sont bonnes mais c'est pas fait dans l'amour premier pour moi donc c'est dangereux on risque de tomber dans la religiosité dans les traditions humaines qui sont pas mauvaises de faire toutes les bonnes oeuvres qu'il faisait ils avaient peut-être créé une radio chrétienne une télévision chrétienne ils faisaient des des appels d'argent pour soutenir les pauvres de Rwanda ou du Mali ou que sais-je c'est pas mauvais en soi c'est même bon mais si c'est fait quand on a abandonné son amour premier pour Jésus ça ne vaut rien parce que c'est d'abord l'amour premier que dans mon coeur j'ai pour Jésus pourquoi est-ce que je l'aime mon sauveur parce que je sais qu'il m'a aimé le premier alors que j'en étais pas digne parce que je sais ce qu'il a souffert pour moi sur la croix je sais qu'il a pris tous mes péchés ma nature même de péché ma condamnation mes malédictions il a tout pris par amour pour moi et actuellement j'en suis libéré si je le crois et il lui dit souviens-toi donc d'où tu es tombé dans quoi elle était tombée cette église dans le péché non dans l'adultère non elle avait juste abandonné son premier amour elle avait cessé de mettre Jésus en premier de mettre sa parole en premier sa parole seule donc c'est très simple croire seulement c'est dire c'est écrit je le crois c'est réglé c'est pas simple c'est écrit je le crois c'est réglé à partir du moment à partir du moment où tu crois simplement sans tenir compte de rien d'autre de ce que tes sens te disent de ce que ton corps te dit de ce que Satan te dit de ce que le monde te dit de ce que les incrédules te disent tu n'en tiens aucun compte tu restes fixé sur la parole de Dieu seul je crois simplement à ce que tu m'as dit Seigneur tu m'as guéri par tes meurtrissures donc même si les symptômes hurlent le contraire tu vas continuer à croire que tu es guéri simplement parce que Dieu le dit mais jusqu'à quand il va falloir le répéter je ne vous parle pas à vous mais peut-être à certains jusqu'à quand il faut le répéter mais jusqu'à ce que je ne me lasserai pas dit Paul dit Pierre de vous répéter les mêmes choses ah oui mais Henri tu parles tout le temps de la foi de la marche par l'esprit de gna 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 mais oui il le faut jusqu'à ce que tu le crois simplement selon jusqu'à ce que tu sois débarrassé de tout ce que tu pouvais croire avant qui n'était que des mensonges alors il s'est chargé lui-même de nos péchés sur la croix dans son corps afin que étant mort à cause des péchés nous vivions de la vie nouvelle à cause de la justice qu'il nous a donné lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris à qui il parle dans le vous là il y a toi et moi lui par les meurtrissures duquel nous avons tous été guéris lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri de toute maladie mentale physique quelle qu'elle soit tu es guéri donc si tu es guéri tu n'as même pas besoin de demander à Dieu qu'il te guérisse tu as besoin de recevoir le cadeau qu'il t'a fait déjà il y a des chrétiens qui passent leur temps à supplier Dieu de les guérir ils jeûnent trois semaines pour supplier Dieu de les guérir c'est une perte de temps parce que Dieu dit que tu es déjà guéri à quoi ça sert de supplier Dieu de te donner quelque chose qu'il t'a déjà donné mais c'est de la bêtise tu vas chez quelqu'un c'est son anniversaire ou c'est Noël tu lui amènes un beau cadeau de quelque chose dont il avait besoin tu le savais tu lui amènes ça et puis tu vois la personne se mettre à genoux et commencer à te supplier de le lui donner oh je te supplie de me le donner tu vas le regarder tu vas dire mais il est normal celui-là je viens lui donner le cadeau dont il avait besoin et il est là en train de me supplier à genoux de lui donner tu vas dire mais il n'est pas normal Dieu se dit ça mes enfants ne sont pas normaux ils n'arrêtent pas de me supplier de me donner des choses que je leur ai déjà donné en Christ alors je parle de la guérison parce que c'est un problème important pour nous mais il y a toutes les autres promesses qui sont incluses en Christ je te promets de te donner un travail si tu en as besoin de pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse en Christ je te promets de la victoire sur tous tes ennemis parce qu'ils sont déjà vaincus je te promets que toi et ta famille vous serez sauvés je te promets que toutes mes promesses sont oui et amen en Jésus que c'est déjà acquis que c'est déjà dedans en nous dans l'esprit toutes les réponses de Dieu à nos problèmes sont déjà dedans dans l'esprit et on les promène avec nous toute la journée et on est là en train de supplier Dieu de venir de supplier Dieu de venir de supplier Dieu de me donner ça de supplier Dieu de me donner ça et lui il se dira mais ça fait 2000 ans que je te les ai donnés en Christ que tu as tout pleinement en lui qu'est-ce que tu viens de me demander ça ça veut dire que tu connais pas la vérité ou que tu la crois pas et Dieu dans sa bonté regardez comme il est bon il aurait pu nous dire contente-toi de croire en ma parole que tu es guéri ça suffit non parce qu'il sait que certains ne sont pas encore capables de le croire à cause de tout ce qui les bloque là qu'il a donné l'imposition des mains il a donné l'onction d'huile il a donné d'autres moyens de recevoir la guérison par d'autres moyens que la foi simple en sa parole parce qu'il sait que sans ça il n'y en aurait pas beaucoup qu'il aurait par la foi pure seulement en sa parole donc tu peux prendre toutes les promesses de Dieu elles sont déjà accordées en Christ il te demande d'aller à la table bien servie devant toi de te servir en fonction de tes besoins tout est là d'avance quand Dieu a créé le monde et qu'il y a mis Adam et Ève il avait d'abord créé dans ce monde tout ce qu'il leur fallait pour vivre en abondance il n'a pas d'abord créé Adam et Ève et le reste après ils se seraient retrouvés comme ça tout nu dans rien il a d'abord créé l'environnement où tout était déjà prévu pour eux en Christ il nous a recréés dans un environnement où tout est déjà prévu pour nous d'avance en Christ on a tout en lui pleinement donc vous voyez que pour en bénéficier il suffit qu'on le sache et qu'on dise Seigneur je viens vers toi et je crois simplement à ce que tu as dit et si tu as du mal dis-le au Seigneur Seigneur j'ai du mal à croire que c'est si facile que ça mais si on s'imaginait que Dieu a fait les choses les plus simples du monde tout est simplement une question de simple foi en ce qu'il a dit et je ne peux pas avoir la foi réelle en quelqu'un que je ne connais pas si je ne connais pas bien mon Dieu si j'ai de mon Dieu une image qui n'est pas juste l'image d'un Dieu vengeur d'un Dieu qui m'impose des choses difficiles à faire d'un Dieu qui va me tenir en laisse pour m'obliger de lui obéir et de faire non ça c'est une fausse image de Dieu c'est un Dieu d'amour qui nous laisse la liberté qui nous a créé libre qui veut que notre bien qui nous l'a prouvé en Christ il ne veut que du bien pour nous c'est pas un Dieu méchant c'est un Dieu juste il punira un jour les pécheurs qui ont refusé Jésus non pas parce qu'il veut se venger d'eux mais parce qu'ils ont refusé celui qui a été puni à leur place uniquement ça il leur dira mais c'était insensé pour toi tu as entendu l'évangile tu as refusé par un mot pour le péché et maintenant tu es obligé maintenant de subir la condamnation parce qu'il faut qu'il y en ait un qui soit condamné ou c'est toi ou c'est Jésus à ta place il y en a qui se morderont dans l'éternité les lèvres grinseront des dents en disant j'ai raté le coche et maintenant c'est fini c'est fini c'est fini donc nous nous avons le salut par la foi en Christ mais il veut que sur cette terre nous puissions bénéficier de la plénitude de l'héritage de Christ vivre en paix vivre une vie longue heureuse et en bonne santé être un témoin puissant jusqu'au bout être un instrument entre les mains de Dieu de son salut de sa guérison de sa paix dans un monde qui a besoin de la présence de Jésus en nous et pour ça il faut croire simplement alors j'en reste là on est tous capables de croire simplement puisqu'il nous a donné la foi il faut qu'on apprenne à débarrasser notre foi de tous les mensonges auxquels elle est attachée encore et comment le faire en nous approchant de Jésus et en lui disant Seigneur j'ai besoin de te connaître tel que tu es j'ai besoin de connaître mon papa là-haut tel qu'il est révèle-toi à moi tel que tu es parce que plus tu vas te révéler tel que tu es plus j'aurai confiance en toi et plus ta parole va devenir vivante en moi et plus les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie avant de finir je finirai par ce verset-là uniquement lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les meurtrissures duquel vous avez tous été guéris donc si tu le crois là maintenant toi qui es venu chargé d'une maladie quelconque là où tu es assis ou assise maintenant là tu peux prendre ta guérison parce qu'elle t'est acquise elle t'appartient ne la laisse pas entre les mains de Satan elle t'appartient il suffit que tu dis Seigneur j'ai compris je prends ma guérison sans m'occuper de ce que mon corps peut me dire et si je reste dans cette foi toi qui veilles sur ta parole tu l'accompliras dans ma vie et je verrai cette guérison se manifester parce que c'est ta parole Amen Alléluia merci Seigneur pour les cœurs ouverts Seigneur nous voulons tous ouvrir pleinement nos cœurs à la vérité il n'y a que ça qui compte Seigneur marcher dans la vérité vivre selon la vérité parce qu'elle libère elle guérit elle délivre alors merci pour ces cœurs ouverts qui entendent ta parole et que par la puissance de ton esprit tu fasses descendre cette vérité nous l'acceptons au plus profond de nos cœurs comme un trésor qui vient de toi et nous savons que de ce trésor là sortira l'accomplissement de ta volonté dans nos vies nous allons voir ta volonté se manifester dans l'église des derniers temps l'épouse fidèle qui sera inébranlée et inébranlable parce qu'elle s'appuie sur toi seule Amen Alors à tout à l'heure on va rester dans la communion fraternelle à tout à l'heure on va rester d'ébranlée et à tout à l'heure on va rester